Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Instant Patrimoine Saint-Nazaire, ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui nous avons beaucoup de chance et nous faisons découvrir un lieu vraiment extraordinaire, une architecture secrète de Saint-Nazaire et pourtant une architecture très impressionnante, les formes de radoube. Alors radouber est un vieux mot français qui veut dire en fait entretenir ou réparer les navires. Ces formes sont donc entièrement appareillées et construites en granit. Elles ont été inaugurées en même temps que le second bassin de Saint-Nazaire, le bassin de Pinouette, en 1881. Elles ont accueilli depuis de très nombreux navires et elles ont été au début construites notamment pour pouvoir achever les paquebots transatlantiques mais aussi les navires militaires construits à Saint-Nazaire. Laurent Conil, bonjour, merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes le responsable des formes de radoube de Saint-Nazaire. Première question, une forme de radoube ça sert à quoi exactement ? Donc une forme de radoube, donc en tout cas à Saint-Nazaire nous en avons trois de tailles différentes pour l'utilité d'accueillir les navires pour leur réparation navale. Donc ça se déroule de la manière suivante, on remplit les formes, on ouvre le bateau-porte, le bateau rentre, on referme le bateau-porte et après on assèche la forme jusqu'à ce que le bateau vienne s'échouer sur les teints qui sont ici présents. Alors de nos jours, quelle est un peu l'actualité de ces formes en fait ? Quel type de navire avez-vous l'habitude de recevoir ici ? Donc on répond à de plusieurs types de clients, je dirais qu'on répond pas mal à des clients je dirais locaux comme la Beauluda, comme la CLT qui viennent faire l'entretien de leurs navires donc des navires de servitude et qui interviennent sur l'estuaire, les pilotes également. Et on répond aussi via d'autres entreprises à des appels d'offres pour des arrêts techniques de navires et donc on est en concurrence avec des autres formes de la façade de l'Atlantique ou voire même de l'Europe. Voilà un peu le fonctionnement et on offre ce service à la fois les formes, des infrastructures portuaires, des services portuaires en lien avec les industries du bassin nazérien. Merci beaucoup de votre accueil, nous avons eu beaucoup de chance de, par ce beau soleil, de découvrir un lieu vraiment extraordinaire et vraiment méconnu du port de Saint-Nazaire. Eh bien notre numéro d'Instant Patrimoine se termine ici, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada